Studio K Live Session est une émission de radio, un podcast ou un radio show, ce que vous voulez, en public. La preuve ! Mais on commence avec Monsieur Kondo, du rire aux larmes. Kondo dans Studio K Live Session. Comment, 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 comment ? Est-ce que ça va, yo ? Petite, ma maman voulait être une dame, faire comme sa mère et vendre au marché le mille et l'igname. Le gombo, le maoué, la casa, le poisson, le crabe, la bassine sur la tête, les pros, les calés dans le sac. Petite, ma maman s'occupait des jeunes, des frères et sœurs et préparait les plats de tous les jours. Entre minuit et deux heures, révisait le gros des cours. À cette heure démarrée, le chemin qui mène à l'école. Depuis, les choses ont changé car on a bâti des routes. On a ramené le progrès, l'Internet, les cellulaires. Offert le pays et son aviaire au marché ouvert. Et vendu pour quelques euros l'essentiel de nos terres. Depuis, ma mère arrive de la campagne. Pour acheter à Tocpa le wax hollandais de ses pannes. Produit en Chine, depuis quelques années, rien ne nous épargne. À se demander, qu'est-ce qui nous fait passer du rire aux larmes ? Dis-moi qui nous exploite, dis-moi où est l'espoir ? Dis-moi pourquoi je passe du rire aux larmes. Dis-moi qui nous exploite, dis-moi où est l'espoir ? Dis-moi pourquoi je passe du rire aux larmes. Dis-moi pourquoi je passe du... Dis-moi pourquoi je passe du rire aux larmes. Dis-moi pourquoi je passe du... Dis-moi pourquoi je passe du rire aux larmes. Comment ? Petit, je voyais défiler les dames Comter les billets, les francs CFA après le marché Nourrir des familles entières juste avec le peu qu'il y avait Tenir la boutique et payer tout ce qu'il nous fallait Aujourd'hui tous les prix montaient forcément La faim dans nos entrailles devient lancinante Avance lentement quand les spéculateurs dansent Vendre le blé au prix de l'or sans qu'on puisse refaire compte Aujourd'hui on court un peu contre la montre On tente de trouver de quoi payer le docteur et la dot Note qu'un boycott pourrait devenir le bon antidote Mais tu sais que l'on récolte ce que l'on sème dans ce monde Petit, la guerre me semblait loin de moi Maman me disait petit mandat surtout t'en fais pas La paix viendra un jour dans la clameur et dans l'amour La famille ne sera pas pour nous car on en a vu d'autres Dis-moi qui nous exploite, dis-moi où veut l'espoir Dis-moi pourquoi je passe du rire aux larmes Dis-moi où est l'espoir, dis-moi où est l'espoir Dis-moi pourquoi je passe du rire aux larmes 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 Come on ! Yeah ! Say ! Music ! Alright ! Est-ce que tu ressens l'énergie d'où la vie ? Petit, le Pénin c'était comme la Suisse de l'Afrique puis c'est devenu Rome J'ai dû devenir militaire, j'ai tué des hommes J'ai dû laisser pleurer des familles et brûler des sols Ensuite, j'ai dû chercher la paix Quitter l'armée et puis faire comme si de rien n'était Parfois des dignitaires m'ont fait manquer de dignité Peut-on rester sans se soucier de ceux qui souffrent ? Hein ! Depuis, j'attends qu'on nous épargne Qu'on permette aux Africains d'avancer sans qu'on les brise Qu'on laisse vivre ceux qui construisent, ceux qui s'affirment Que l'indépendance soit réelle et pas en film Entends-moi bien, j'attends pas qu'on me prenne par la main Qu'on m'épargne le paternalisme Comprenez bien qu'on est prêts pour le dialogue Et que j'attends enfin de trouver le moyen pour faire prospérer tous les miens Dis-moi qui nous exploite, dis-moi où veut l'espoir ? Dis-moi pourquoi je passe du rire aux larmes Dis-moi pourquoi je passe du rire aux larmes C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ok, c'est ok, c'est ok Dis-moi pourquoi je passe du rire aux larmes Incroyable, du rire aux larmes, extrait de son album Plus haut que la tour Eiffel Qui nous raconte cette histoire exceptionnelle que tu nous racontes dans cet album en 4 actes Yeah ! Alors, parle-nous de ce morceau en deux mots Et parle-nous du morceau à venir, s'il te plaît Kondo Kondo Merci, c'est mon nom qui n'arrête pas de me dire ça Il dit ton prénom, c'est pas Kondo, c'est Kondo Oui Parce qu'on ne dit pas John, on dit John Ouais, mon prénom s'écrit K-O-A-S-H-N-D-O Voilà, c'est pour ça Et donc on dit Kondo On dit Kondo Donc je ne dirai plus jamais Kondo, je dirai toujours Kondo Voilà Alors, dis-nous tout Bah, c'est... L'album s'appelle Plus haut que la tour Eiffel Ça raconte un voyage, celui de Manga Qui part du Bénin et qui vient en France par la voie clandestine Et c'est l'agrégat de tous les gens qui se sont mis en mouvement Qui sont partis de chez eux pour aller construire un meilleur avenir ailleurs Et donc c'est l'agrégat aussi des gens de ma famille, de mon frère, de ma mère, de mon père et puis de moi-même Exact Voilà Le morceau qui suit s'appelle Plus haut que la tour Eiffel Et c'est en hommage à mon père Ça c'est une belle image, raconte-nous cette image Parce qu'il me disait, enfin, mon père, mon oncle, ma soeur, ma grande soeur Ou mon ami, même si c'est ma soeur de cœur S'appelle Sophie Et elle me rappelait que la phrase qu'on aimait entendre chez nous c'était que Il faut qu'on vienne en France pour se mesurer à la tour Eiffel La tour Eiffel c'est l'unité de mesure Pour pas qu'on oublie nos rêves, tu vois Ouais, exactement C'est ça l'idée Donc c'est ça l'idée C'est ça l'idée Donc c'est pour ça qu'on écoute, désormais Dans Studio K-Live Session Alors Monsieur Kondo Ce morceau me demande toujours beaucoup d'énergie Parce que, en général, il y a les ancêtres qui viennent me chercher Et je peux pas le faire bien Tu vois, si je suis pas dans le bon état Donc t'as besoin du public, c'est ça que t'es en train de me dire Sans doute, sans doute Ah ouais Studio K-Live Session, faites du bruit pour Monsieur Kondo Plus haut que la tour Eiffel Le nom, éponyme de son album Qui est partout disponible Plus haut que la tour Eiffel Kondo Studio K-Live Session Ololabai Social Club Hey 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 Le soleil ne brille pas pour tous De la même façon, il ne brille pas pour tous Les rêves qu'on peut faire ne sont pas pour tous Ceux qui se réalisent ne sont pas pour tous Mon père voulait la belle vie pour nous Paris pour lui ce n'était pas pour tous Seul le meilleur peut gagner pas tous La course et les lauriers, le pain, la brousse Rouler en Berlin ce n'est pas pour tous Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour tous Mon père aimait la vie, le vin, le luxe Les nuits de Paris pendant ses études Le quartier latin et le chant de course Et le chant de mars et les chants d'amour La Sorbonne au Panthéon tous les jours Malgré les doutes, bosser les cours Je garde en mémoire les histoires qu'il M'a compté sur le bord de la lagune J'ai la mémoire qui me chagrine L'odeur qui me chatoune les narines Le tabac de sa pipe en bois Les ronds de la fumée qui volent aux étoiles Sa bouche qui parle, sa voix qui charme Comme si la mort n'existait pas Non, le bonheur ce n'est pas pour tous Petit je l'ai vu tomber dans la brousse La main sur la poitrine au rendez-vous La mort était là, elle l'est bien pour tous Il voulait devenir un monument Chaque Anta Diop est une voix du monde Éduqué pour amener le changement Comme un poème d'Edouard glissant Mon leg est un rêve que m'a transmis Mon père se lui doser, regarder plus haut Le sommet de la tour Eiffel des mesures Et j'ai juré de viser plus haut Mon leg est un rêve que m'a transmis Mon père se lui doser, regarder plus haut Le sommet de la tour Eiffel des mesures Et j'ai juré de viser plus haut Viser plus haut Viser plus haut La vérité ce n'est pas pour tous Éduquer les siens ce n'est pas pour tous J'ai cru que l'amour était là pour tous Que les états misaient sur le peuple Pas sur le meurtre mais sur le peuple Ils rêvaient d'une éducation pour tous Que chaque jeune pousse puisse Cultiver, innover, relever, motiver, soulever, élever le niveau Pavé la voie, soulever les pieds, délivrer du sable et marcher jusqu'aux champs Les Elysées défilés parmi les hommes Diplômés seul dans son école Il a souhaité miser sur les femmes et les hommes Emmener sur son chemin tous les jeunes Qui voudraient s'éduquer pour quitter le sol Mon leg est un rêve que m'a transmis Mon père se lui doser, regarder plus haut Le sommet de la tour Eiffel des mesures et j'ai juré de viser plus haut Mon leg est un rêve que m'a transmis Mon père se lui doser, regarder plus haut Le sommet de la tour Eiffel des mesures et j'ai juré de viser plus haut Viser plus haut Viser plus haut Quand ma mère s'est remariée Mon beau-père a sorti le barillet Prit le blé, le peu qu'il restait Vendu l'école, on s'est détesté J'ai dû tirer, j'ai dû filer J'ai dû m'engager dans l'armée J'ai détesté, j'ai dû filer Pour me débrouiller, j'ai dû tricher La douleur, elle est là pour tous Les erreurs sont le lot de tous Les injustices, il y en a pour tous De trouver nos chemins, nous essayons tous Dans le noir, nous naviguons tous À un moment de nos vies, nous érons tous Que la vie nous trouve, que les dieux nous poussent Que la lumière un jour nous éclaire tous Mon leg est un rêve que m'a transmis Mon père se lui doser, regarder plus haut Le sommet de la tour Eiffel des mesures Et j'ai juré de viser plus haut Mon leg est un rêve que m'a transmis Mon père se lui doser, regarder plus haut Le sommet de la tour Eiffel des mesures Et j'ai juré de viser plus haut Viser plus haut Qu'est-ce qu'on fait ce soir ensemble On vise plus haut C'est ça ou pas Visez plus haut Vous pouvez m'accompagner Visez plus haut Visez plus haut Condo, Condo Faites du bruit pour Condo Yes Merci pour ce cadeau Merci C'est un morceau qui est dur pour moi à faire Toujours Il est géchard Il est intense Il est géchard Qu'est-ce qu'il te... Tu parles beaucoup de ton papa Il y a mon père qui est décédé en 2013 Mais il y a Maison Tous ils viennent et ils me traversent le corps Et je peux pas blaguer Je peux pas blaguer Il y a trop de choses en fait Il y a trop de... Je suis pas là Dans l'intensité sur toute ta carrière Dans l'intensité des morceaux sur toute ta carrière Il se situe quoi ? Plus haut que la tour Eiffel ? En numéro 1 ou... Je raisonne pas comme ça D'accord Je raisonne pas comme ça C'est juste un truc Même là c'est chaud Mais tu le vis ouais C'est chaud C'est chaud Bon Voilà voilà Faites du bruit pour Condo Remercions-le Remercions-le pour Pour nous offrir Pour nous offrir ça Que ce soit La prod Le texte L'intensité Tout Tout merci 15 Qu'est-ce que ça t'inspire ? Tout Ça t'inspire beaucoup ? C'est une masterclass que je vais voir Masterclass au niveau de l'émotion Au niveau du texte De la présence scénique Condo c'est... Voilà J'apprends Ah c'est incroyable Il y a beaucoup de choses L'apprentissage est réciproque Faut pas croire Lisa Lisa Qu'est-ce que ce morceau t'a A procurer ? Beaucoup d'émotion Et puis Pareil je suis Comme 15 admiratives Et Je suis Je suis Très touchée par La vérité Qui sort de toi C'est ça L'authenticité L'authenticité Ouais Bravo Voilà C'est C'est Il y a pas grand chose D'autre à dire Condo Parce que Tu nous régales Tu es une légende De notre culture Par tout ce que tu as fait Par là où tu es passé Comment tu y es passé Ce que tu as fait de ton art On l'expliquera un petit peu après Quand tu viendras ta soirée à côté de moi Parce que tu as fait énormément de choses dans le hip-hop On a eu la chance De faire tous les deux un Studio K Conversation Tu nous as expliqué énormément de choses sur ton parcours Sur Sur ce que tu es Ce qui te constitue Et c'est ça Qui nous plaît Et qui nous inspire Surtout On va finir par ce morceau Le dernier morceau Que tu vas nous faire Ouais Parle-nous de ce morceau Ah le prix c'est Alors là en fait Je vous ai fait des titres Qui sont en fait Dans le premier acte De l'album Plus haut que la Tour Eiffel Et qui un peu justifient L'envie De Manga De partir Mais en fait C'est jamais On rappelle que Manga est le personnage principal De ton De cette fresque Manga c'est le personnage Que j'incarne Ouais Et qui est aussi Le prénom De mon meilleur ami Qui vient du Bénin aussi Et voilà Tout l'album est peuplé Du nom des amis Des gens que j'ai rencontré Dans ma vie personnelle Et je les ai chargés D'un message Ouais Ok Donc Manga C'est Il est chargé De mon envie De donner aux gens De la chair A ceux qui s'en vont A ceux qui sont exilés Ce qu'on appelle parfois Des migrants Donnez tout Faites un maximum de bruit Pour monsieur Kondo Le prix Dans Studio Call Live Session Damn C'est ça Come on Yeah Yeah Ah ah Yeah 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 Ah ah Comment 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils m'emmèneront de Cotonou à Gaou Si le village cotise pour le premier dépôt Si j'ai assez, le visa sera sans défaut J'irai, ferai tout ce qu'il faut Quel est le prix pour retrouver ma dignité ? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée Quel est le prix pour retrouver ma dignité ? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée En CFA, en CFA, en CFA On vole l'euro En CFA On vole l'euro En CFA En CFA On vole l'euro Comment ? C'est ça même, c'est ça On va, 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 on va ! Quand même, un artiste de ton gabarit, on se dit pas qu'il a le trac. Mais si, j'aime bien mon trac, on est pote, lui et moi. Ouais. Tu vois ? Comme ça, je sais que j'ai toujours envie de le faire. C'est ça. Incroyable. Alors, bon, Kondo, je t'ai vu, revu, suivi, épié dans toutes les manœuvres qui se trimballent autour de cet album. Tu le tiens chevillé au corps. Tu filmes tout ce que tu fais, toutes tes scènes. Partout où tu passes, tu le dis aux gens. Tu leur dis, venez, écoutez cet album. Il a du sens. Il raconte quelque chose. Dis à nos auditeurs, nos spectateurs, notre public présent ce soir, qu'est-ce que tu as voulu raconter avec cet album ? Alors, déjà, c'est une histoire de rencontre. En fait, il n'y a pas de disque ou il n'y a pas de projet sans rencontre. La première des rencontres, c'est avec Laurent Colombani. Laurent Colombani, oui. Qui compose le disque avec moi et qui a été partie prenante du projet. Les autres rencontres, c'est 27 musiciens avec qui je collabore, dont Lisa. Oui. Carl The Voice. Carl The Voice. Digga Mohamed Salem. Demi Portion. Et je suis obligé... Il y en a plein. Il y a plein. Il y a qui d'autre encore ? Il y a Lenone, il y a Paloma Pradal, il y a Saar, Narcisse Dagbeto, ça c'est pour les chanteurs. Lenone. Oui, voilà. Il y a du monde. Il y a du beau monde. Narcisse Dagbeto. Oui, tout ça, c'est... Et alors ? Pour les musiciens, Sylvain Gontard, Cédric Haaf, Gobaré, Milena, Buchman. Voilà, il y a du monde. Il y a du monde. Et ce qui est intéressant, c'est comment, en fait... Je pose une question. Pourquoi les hommes et les femmes qui font le bien ont tant de mal à se trouver ? Et c'est magnifique quand ils se rencontrent et qu'ils se trouvent. Voilà, c'est un peu ce qui se passe là, ce soir. Et du coup, à la genèse de cet album, toi, tu n'y croyais pas. Tu t'es dit, bon, il s'est passé une série d'événements qui ont fait qu'on t'a dit, bah, on t'offre ça. Tu peux avoir ça. Et... Oui, en fait, j'aurais pu rentrer en maison de disques et dans une maison de disques, souvent, en fait... Moi, mon rêve de rentrer dans une maison de disques, c'était de pouvoir avoir la chance de travailler avec un orchestre dans les plus beaux studios que je connaisse. Exact. En fait, ce qui est super intéressant, c'est ce que je disais à 15 tout à l'heure, c'est que t'es toujours à l'heure pour ton destin. Oui. Et donc, moi, il y a 10 ans, je décide de reprendre des cours d'harmonie, de piano. et pendant que je rentre à l'école ATLAS, on me propose d'être professeur là-bas, d'intégrer l'école en tant que professeur de rap et puis je fais la connaissance du directeur pédagogique Laurent Colombani qui me dit, mais en fait, on aimerait bien que tu viennes aussi au conservatoire de Sergi Pontoise pour donner des cours de rap ou même viens pour faire une résidence artistique. Oui. Donc, je suis venu pour faire une résidence artistique et ils m'ont dit, qu'est-ce que t'aimerais faire ? Je dis, voilà, je rêve de faire une comédie musicale qui raconte l'histoire de tous les gens issus de la diaspora, des gens qui se mettent en mouvement, en exil. Et qui se mettent en difficulté, oui. Voilà. Et alors, il me dit, tiens, on est en partenariat avec la scène nationale de Sergi Pontoise. Eh bien, de quoi t'as besoin ? Je lui dis, je sais pas, j'ai le droit à quoi ? Il me dit, tu peux avoir le département musique du monde, le département musique actuelle, le département jazz et puis... La danse ? Et la danse et le département danse hip-hop et on peut tous collaborer avec toi sur ton projet. Incroyable. En fait, t'as eu plus que ce que tu pouvais imaginer. Voilà, je pouvais rêver d'aller en major. En fait, la vie, elle m'a filé une double major. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. pour que je puisse faire ce projet-là. Et en même temps, c'est tombé dans un mouvement de vie qui était assez fabuleux parce que j'étais en recherche de mon père pour pouvoir lui envoyer une lettre, converser avec lui. on s'était quitté... Bah moi, je ne l'ai pas connu vraiment. La dernière fois que je l'ai vue, j'avais 6 ans. La dernière fois que j'avais parlé au téléphone, j'avais 18 ans. Là, à ce moment-là, j'avais 35 ans. Et puis donc, en cherchant mon père, je suis tombé sur mon frère qui m'avait laissé un message sur Twitter. Et j'ai appelé le téléphone qu'il m'avait laissé et je suis tombé sur lui. Et là, j'ai compris que je n'étais plus l'enfant unique d'une famille monoparentale, mais que j'étais le troisième d'une fratrie de 8 enfants. Et puis donc, en fait, en cherchant mon père, j'ai gagné une famille. Et finalement, mon frère, lui, étant en France, il m'a raconté son histoire. Et on avait tellement ces histoires-là qui étaient très opposées. Moi, né en France, qui avait un peu la belle vie, lui qui est venu en France en situation irrégulière et qui souffrait. Et je me suis dit que ce que la vie m'avait donné, c'est-à-dire une capacité à prendre le micro, à prendre la plume, à avoir de l'audience, je pouvais le mettre au service d'autres gens. Donc, j'avais travaillé déjà 8 ans dans le monde carcéral où j'avais aidé à soigner, entre guillemets, des bourreaux. Bien sûr. Aujourd'hui, après, j'ai eu envie de soigner des victimes. Oui. Même si je ne crois pas que ce soit l'adjectif qui correspond, on va dire plutôt des survivants. Oui. Des survivantes. Et en fait, c'est eux qui m'ont soigné aussi. Tu vois. Donc, en fait, il y a eu quelque chose de très circulaire, de très puissant. Et c'est pour ça que je ne blague pas avec ce disque-là. je ne peux pas le prendre à la légère parce que c'est un cadeau de la vie. Oui. Et c'est aussi ce que je rends et que je veux partager avec d'autres pour qu'on mette un peu d'étincelle et qu'on ramène cette énergie-là vers les gens qui ont dû partir de chez eux et qui sont là et qu'on n'incarne pas. Suivez cet album. Suivez les aventures de Kondo sur son Instagram. Il raconte tout. C'est simple. Sur cet album, l'exploitation de cet album, il raconte tout. Le suivi, tout ce qui se passe, les nouveautés, les nouvelles choses, ses scènes, ses préparations. Bref, il filme tout. C'est incroyable. Oui, on est dans une ère où c'est important d'échanger, de partager. Moi, j'étais longtemps, je suis un timide qui soigne un peu. Oui. Tu vois. Et donc, l'intérêt de ces réseaux, c'est vraiment d'être en socialisation. Donc, si on peut l'utiliser pour se connecter, œuvrer ensemble, faisons-le. Alors, qui connaissait dans l'audience, évidemment, le groupe duquel est originaire M. Kondo ? Plus fort le nom. Plus fort. La cliqua. Voilà. On va en parler. On est obligé de dire un mot parce que si je te présente comme la légende, c'est que tu fais partie du socle fondateur et constructeur de notre hip-hop français. Quand même. Quand même. Oui, il paraît. Oui, il faut savoir que depuis le départ, je ne suis que dans ma passion et dans mon envie de musique et dans mon envie de rencontre. Et je crois que c'est que ça qui m'anime. Oui. Et donc, la cliqua, c'est comme ça que ça s'est passé aussi. Exactement. La cliqua, c'est 4 ans de ma vie dans une carrière de 30 ans. Oui. Mais ça a marqué... Ça a marqué beaucoup de gens qui étaient dans les cours de récréation à ce moment-là. C'est ça. Ben oui, bien sûr, évidemment. Mais même après, d'autres après. Sans doute. Moi, j'ai des jeunes qui me parlent de toi sachant que tu fais partie. Attends, mais Kondo, ce n'est pas la cliqua ? Si, si. C'est bien lui. C'est bien lui. Moi, j'en rêvais. Quand je commençais à rapper que j'avais 12-13 ans, je regardais YouMTV Rap, j'espérais un jour qu'on entende ma voix. Voilà. Je suis content que ça ne soit pas fait. C'est du lourd. C'est du lourd. On arrive bientôt à la fin de l'émission. J'ai juste envie d'entendre 15. Elisa sur Kondo. Comme tu l'as si bien dit, c'est une légende. Moi, c'est une masterclass. Je l'ai subie là. J'ai regardé son live. Voilà. On te voyait. C'est enrichissant. Tu vivais tout ça. C'est enrichissant. Oui. Bon. Bon, apparemment, il va y avoir une combinaison bientôt. Voilà. Bon, Lisa est la queen, la reine des combinaisons puisqu'elle réunit tout le monde sur scène avec elle. Et donc, on va la... Pas que, parce que moi, deux secondes, en fait, il y a un truc qu'on ne dit pas assez, c'est Lisa Spada, Family Tree. Ah bah oui. En fait, quelque part, vraiment, le travail de Lisa en tant qu'autrice, en tant que compositrice, en tant qu'arrangeuse, non mais sérieux, quoi, enfin, la dame, quoi. Tu vois ? Je suis d'accord. Ah, je suis d'accord. Et vraiment, il faut bigue-p'er ça parce que c'est la dame, quand même, Bon, bigue-p'on tout ça. Merci. Merci beaucoup. Allez, venez là, on s'embarque à trois. Les amis, nous braquons le studio K avec un bonus track pour l'homme qui va par le nom de Kaze, Rémi P et tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir. Thomas, 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 comment, comment, si jamais t'es chaud, clap, tout de suite. Fofo, C'est ça. Ça va se passer comme ça, simplement. Toi et moi, ça fait si longtemps qu'on vit loin de l'autre à des kilomètres. Toi et moi, ça fait si longtemps qu'on vit loin de l'autre sans même se connaître. Notre Père ne nous a jamais donné l'occasion de nous parler. Notre Père ne nous a jamais donné l'occasion de nous trouver. Aujourd'hui, je suis à Paris et je viens te voir parce qu'ici, je n'ai pas d'abri ni de famille. Le chemin que m'a tracé la vie me mène vers toi. Dis-moi comment tu vas depuis cette première fois. où toi et moi, on a parlé tard après s'être trouvés sur la toile. Toi et moi, ça fait si longtemps qu'on vit loin de l'autre à des kilomètres. Toi et moi, ça fait si longtemps qu'on vit loin de l'autre sans même se connaître. Notre Père ne nous a jamais donné l'occasion de nous trouver. Notre Père ne nous a jamais donné l'occasion de nous parler. Fofo. Fofo. Alors au pays, quand on dit grand frère, c'est Fofo. Mais quand on dit grande sœur, c'est Dada. OK? Dada. Et là, c'est ma Dada. OK? Dada. 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 It's alright. Come on. Toi et moi, ça fait si longtemps qu'on vit loin de l'autre à des kilomètres. Toi et moi, ça fait si longtemps qu'on vit loin de l'autre sans même se connaître. Notre Père ne nous a jamais donné l'occasion de nous trouver. Notre Père ne nous a jamais donné l'occasion de nous parler. Dada. Oh. Hey. Dada. James. Lisa. Lisa, madame. Merci. Mr. Keyes. Voilà. Kondo dans Studio Call Live Session. Merci. Quelle prestation. Bravo. Sous-titrage ST' 501